Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Alors je suis heureuse de vous retrouver, aujourd'hui on va se faire juste un oui-non-pourquoi, voilà, oui ou non et pourquoi, et peut-être un petit conseil ou un petit message d'amour, quelque chose comme ça à la fin, voilà. Donc je vais vous faire plusieurs choix, combien j'ai de cailloux là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, je vous fais 6 choix, 6 choix de oui-non-pourquoi, hop, alors choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, choix 5, et puis choix 6. Voilà, donc vous faites votre choix, attendez, je vous mets les petits cailloux, hop, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, donc à vous de voir, vous faites votre choix tranquillou, et puis voilà, et merci d'ores et déjà à tous ceux qui sont là et qui sont à l'écoute, qui soutiennent la chaîne, enfin, voilà, merci, 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 bon je prends ma pièce quand même. Et si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ben prenez-le, vous ne gênez pas, vous mettez en pause et puis c'est parti. Voilà, donc je commence tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose la question pour laquelle vous faites ce tirage. Prenez le temps de la formuler si besoin, et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, oui ou non ? J'ai fait un strike. Alors pour le coup, c'est un non. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les idées qui sont là-dedans, alors peut-être la question en elle-même peut être limitative, mais c'est aussi lié au fait que ça manque d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il faudrait élargir le champ d'action, le champ de pensée, peut-être avoir plus d'informations, être plus focus aussi là-dessus, mais se laisser avoir de nouvelles idées, se laisser avoir de nouvelles inspirations. Regarder les choses avec un angle tout à fait neuf, des pensées neuves, une inspiration nouvelle. Ça demande d'ouvrir les yeux, j'allais dire, sur le fait que les possibilités sont infinies. Et pour certains, il peut y avoir une notion de quête, de mission, de se donner un but, de suivre une quête mentale, c'est-à-dire avoir une idée précise de quelque chose, un but précis, et se dire, bon ben, je vais tout faire pour suivre cette quête qui me parle, qui est la mienne. En tout cas, c'est comme quelque chose qui est impactant au niveau du mental, impactant au niveau des idées. Il y a une notion aussi de chance quand même là-dedans, malgré tout. Alors je ne sais pas du tout si la réponse vous rend content ou pas, je l'espère. Mais dans tous les cas, il y a quand même une notion, avec un as, de quelque chose qui porte chance. Et même si, peut-être, je ne sais pas si vous voyez le bénéfice ou la chance que vous avez de ce nom, dans ce nom, je ne sais pas. Mais en réalité, il y a un moment où c'est que vous la réaliserez, où ça deviendra clair. Donc je vais vous prendre un conseil vis-à-vis de cette situation. En tout cas, il y a une idée nouvelle là-dedans. Ou peut-être, il est nécessaire d'avoir une idée nouvelle, ou une nouvelle formulation, ou une nouvelle... Je ne sais pas exactement, parce que je ne connais pas votre question. C'est ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est pose-toi la bonne question. La question que vous avez posée, elle n'est peut-être pas formulée comme il faut. Je l'ai sentie de suite, c'est marrant, quoi. Et il y a une question sous-jacente à ça. Vis-à-vis de la question que vous avez posée, il y a une autre question qui est plus importante. Il y a une question qui est cachée dessous, quoi. Qui est... Peut-être que consciemment, vous vous posez cette question-là, mais qu'inconsciemment, ce n'est pas celle-ci qui va vous répondre. C'est... Il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. Et ça va vous surprendre, parce que ce n'est pas une question à laquelle vous vous attendez. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, que vous allez voir à l'intérieur de vous, peut-être que vous faites le tour de la question que vous avez posée, justement, et que vous regardez à quoi elle est reliée, pourquoi elle se pose de cette manière-là et pas d'une autre. vous allez trouver la bonne question. Donc, quand, comment, pourquoi, regarde en toi. En fait, il y a une autre question à vous poser. Alors, je ne sais pas laquelle. Mais ça, c'est propre à chacun. Il faut écouter votre guidance personnelle et vous allez la trouver. Mais c'est une question aussi de choix. Il y a quand même une question de choix. Choisir la bonne question, choisir l'angle de vue par lequel on veut prendre les choses. C'est important. C'est vrai que tout dépend comment on pose la question. Je ne sais pas, mais je vais vous donner un exemple. On peut poser la question en disant, vais-je être heureux avec cette personne ? On prend un certain angle. Mais si on pose, par exemple, la question de, va-t-il me faire du mal ? On prend un autre angle. Il y a toujours un angle. Il faut faire attention à tout ce qui est bénéfice secondaire, etc. Parce que parfois, ça peut nous attirer dans des situations que consciemment, on ne veut pas vivre, mais qu'inconsciemment, on appelle à soi. Si on pose la question du manque, évidemment, on va générer une situation de manque, etc. Mais vous voyez, c'est... Bon, je ne sais pas. Je vous prends quand même un petit message d'amour, vite fait, rapido. Ça fait toujours du bien. Manière. Bon, j'espère que ce n'est pas trop dur d'entendre les réponses. Ça, c'est un truc avec les oui-non. De temps en temps, j'en fais parce que je trouve que c'est important. Et puis, c'est toujours bien d'avoir une réponse oui-non avec un pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours... Des fois, ça peut être difficile à entendre. Je ne sais pas du tout, mais... Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Bon, c'est vachement beau, hein ? C'est vachement beau. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous en ferez. En tout cas, si ça vous a peiné, je m'en excuse vraiment énormément. Et si ça vous a rendu content, je suis contente pour vous et c'est cool. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour dans tous les cas. Et prenez soin de vous. Wali walou. Hop. Et encore plein de bisous. Allez, zoup. Pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose sa question, justement. Quelle est votre question ? Oui, qui se pose en oui ou non, évidemment. Une question binaire. Mais avec un pourquoi. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, posez votre question. Prenez le temps de la formuler. Mettez en pause s'ils le font. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, oui ou non ? Non. C'est un non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs. Parce que ce sont des peurs très intérieures. C'est vraiment quelque chose de très profond. C'est une question aussi d'intuition. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Vous ou la personne concernée par la question. Comme s'il y avait un flou. Il y avait quelque chose qui rendait confus, qui rendait inquiet. Peut-être aussi parce qu'en ce moment, c'est une période difficile. C'est une période dans laquelle on n'y voit plus très clair. Il peut y avoir beaucoup de peines, beaucoup de douleurs intérieures. C'est vraiment très intérieur. C'est le monde intérieur. Il y a des mémoires qui remontent. Il y a un passé qui est dominant, qui est très présent et qui peut être très douloureux. Je veux quand même un complément parce qu'avec la lune, il y a toujours quelque chose qui est caché dans l'eau. On va dire ça comme ça. C'est quoi qui est caché dans l'eau ? Il y a un désir, en fait, il y a un désir très, très fort de reconnaissance qui est caché. Un désir aussi de se reconnaître soi-même et d'accepter de livrer combat pour ce qu'on souhaite vraiment. mais il semblerait que ce ne soit pas le moment, que ce ne soit pas encore bienvenu parce que la période est trop dure, parce que peut-être que les succès précédents ont été douloureux, peut-être parce que c'est difficile d'accepter de se battre pour la reconnaissance qu'on mérite. parce que tout simplement, ça ne devrait pas être un combat. Il y a quelque chose qui demande d'avancer quand même. Et ça fait moteur à l'intérieur pourtant, mais ce n'est pas reconnu. Pour l'instant, ce n'est pas vu, ce n'est pas accepté parce que les mémoires sont trop douloureuses. Les mémoires sont trop difficiles. On a du mal en fait à se connecter avec le monde intérieur parce qu'il submerge et il fait remonter énormément, peut-être aussi de rivalité. Pardon. Il peut y avoir aussi une notion de rivalité, c'est-à-dire la peur de perdre ce qu'on avait réussi à gagner, de se le faire prendre par quelqu'un d'autre. C'est comme si on abandonnait le succès avant même d'avoir essayé de l'obtenir parce qu'on a peur qu'ensuite il ne s'échappe pas. Quel est le conseil qu'on peut vous donner dans cette situation ? Ou vis-à-vis de cette question ? Ou je ne sais pas. À vous, quel est votre conseil ? Quel est le conseil qu'on vous donne ? Il faut accepter que les choses peuvent changer, que les choses doivent parfois être renouvelées, que parfois il faut quitter des situations pour les laisser renaître. Et on vous dit... Attendez deux secondes parce qu'il y a barbouilles qui n'arrêtent pas d'abouiller. Pardon. Oui, que finalement... Oui, l'arbre et pépin ont la même essence, que le changement finalement jouera en votre faveur. Mais qu'il faut se laisser guider par ce changement. Il faut l'accepter ce changement. Il ne faut pas lutter contre le fait que la situation bouge naturellement vers quelque chose. Et parfois, il y a des situations qui peuvent bouger vers une fin, on va dire. Mais des fois, c'est la fin d'une certaine manière de la vivre pour justement la laisser renaître autrement, cette situation-là. Ça crée un terreau. Et il faut utiliser ce terreau pour transcender la situation et non pas essayer de construire la fleur de lotus avec la boue, quoi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut laisser le cycle s'accomplir et simplement faire confiance. Fermer les yeux. Suivre le courant. Suivre finalement ce qui est en train de se produire. favoriser. Ouvrez les portes. Lâchez la pression que vous vous mettez. Desserrez. Desserrez l'étau. Et libérez-vous. Parce qu'il n'y a qu'en vous libérant de... Peut-être de ce questionnement ou de je ne sais pas trop quoi, mais que les choses pourront advenir. Plus vous serez concentré dessus, peut-être plus vous bloquerez la situation. C'est-à-dire que quand on commence à essayer de figer quelque chose dans un certain axe, c'est là que finalement, on empêche les choses d'advenir au final. C'est un peu tout le principe du lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, c'est compliqué en soi. Mais là, je crois que ce n'est pas si compliqué que ça. En réalité, en réalité. Il faut juste percuter sur le fait que le changement va jouer en votre faveur. Donc qu'il sera positif pour vous. Donc laissez-le advenir, ce changement. Et vous-même, laissez-vous changer. Laissez-vous évoluer. Un petit message d'amour, quand même. Ça fait toujours du bien. Parce que je ne sais pas du tout si ça vous parle, si c'était la réponse que vous attendiez. Parce que bon, peut-être elle vous a peiné. Ou je ne sais pas. Dans tous les cas, je m'en excuse. J'espère que ça vous a parlé quand même, que ça peut vous aider. Et si vous êtes content, tant mieux, encore mieux. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit, et que seul compte l'amour. C'est ça, on ne peut pas lutter contre les cycles, on ne peut pas lutter contre les saisons de l'homme. On a des hauts, on a des bas. Et quand on est en haut, on sait que ça va descendre. Et quand on est en bas, on sait que ça va remonter. Mais on ne peut pas essayer de figer la roue. Il ne faut pas essayer de se dire « Ah non, je ne veux plus bouger, je vais figer cette situation-là dans le marbre ou dans la résine. Pour toujours rester en haut, ça ne peut pas marcher. » Parce que de toute façon, tout ce qui est figé croupit. Une eau qui ne circule plus, elle moisit, donc elle devient malsaine. Donc c'est important qu'il y ait un courant, un flux énergétique qui soit sans cesse renouvelé et circulant. Bon voilà, je ne sais pas trop comment ça vous a parlé. Si vous avez envie, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Je vous lis tous. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Et que ça vous ait parlé positivement ou difficilement, dans tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose sa question. Quelle est votre question ? Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, oui ou non ? Oui, c'est un oui. C'est même un oui qui est très particulier parce qu'il a roulé au lieu qu'elle tourne. C'est un oui qui est parti se cacher un peu. C'est un oui qui n'est peut-être pas tout à fait assumé, mais c'est un oui, en tout cas. C'est peut-être un oui surprenant. Je ne sais pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça correspond parfaitement au rêve, à la beauté. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Parce que c'est de ça qu'on a besoin pour se sentir connecté à la magie de la vie. Parce que c'est beau. Parce que c'est là qu'on se sent rappelé. Parce qu'on est guidé. Parce qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a cette notion de suivre son étoile. Et c'est une ouverture vers une réalisation, une concrétisation. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'espoir dans le fait de vouloir vivre quelque chose qui nous reconnecte aux étoiles, à l'univers. À ce en quoi on croit finalement. Pardon. En fait, il y a une beauté immense là-dedans. Alors, je ne sais pas quelle est votre question. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le ressenti que c'est quelque chose. En tout cas, pourquoi ? Parce que ça touche au cœur. Pourquoi ? Parce que ça se ressent de l'intérieur avec une grande puissance d'être appelé par quelque chose. D'avoir confiance aussi en l'avenir. Comme s'il y avait beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour. Et on ferme les yeux, on se laisse imaginer la suite, on se laisse porter par un élan qui vient du cœur, par un élan qui vient des tripes aussi. Il y a ce côté de quelque chose qui est très puissant et comme une énergie qui nous anime tout à coup, qui nous porte, qui nous donne des forces, qui nous donne confiance en la vie. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas trop quelle est la question que vous avez posée. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, mais en tout cas, j'ai un ressenti très beau quand même sur cette carte. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de cette relation ? Je ne sais pas pourquoi je dis de cette relation. Il y en a qui ont dû poser la question relationnelle pour cette question, pour cette situation. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Analyse, paralyse. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez d'analyser tout. Ne faites pas des arborescences de et si, et si, si c'était possible, ça, etc. Vous en savez assez ? Pense, pense, pense. Et puis, oublie. Vous en savez largement assez. Donc, prenez le risque maintenant de vivre la situation, de vivre votre vie. Passez à l'action. En fait, vous connaissez très bien le chemin et tout est possible, mais il faut simplement oser entrer en unité avec quelque chose, avec quelqu'un, je ne sais pas. Donc là, en fait, je dirais toute cette beauté, il faut la vivre, il faut arrêter de la réfléchir, quoi. Je ne sais pas trop, ou peut-être il faut se laisser simplement porter par la vie et puis vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui est guidé là-dedans et suivez le chemin, quoi. Le chemin de votre cœur, le chemin, la route se trace au fur et à mesure que vous la rêvez presque. Et donc, tout vous est possible, tout vous est accessible si vous arrêtez de vous torturer le cerveau. Je vous prends un petit message d'amour. Mais vous en savez assez. En réalité, il y a plein de choses dont vous êtes tout à fait conscient vis-à-vis de cette question. Mais vous continuez à tourner les éléments dans votre tête alors que vous avez déjà certaines réponses. Et que maintenant, il suffit juste de vivre les choses en fonction de comment vous avez envie de les vivre, finalement. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Il y a beaucoup d'amour ici. On vous dit que l'amour que vous envoyez, à qui que ce soit, à quoi que ce soit, mais il est ressenti. Il est ressenti et je dirais que que ce soit une situation, une personne ou je ne sais pas quoi, il s'est apprécié en fait. C'est cette pensée d'amour, cet amour que vous envoyez. Il agit, il est comme une infusion qui prépare la suite. Il y a une notion d'unité, d'union, d'amour, d'être relié à quelque chose de très puissant et de très beau. Donc laissez-vous vivre cette reliance. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé en positif, que ça vous a, je ne sais pas, que c'était en positif. C'est-à-dire que ça vous a rendu content. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse et je vous envoie plein d'amour. Et même si vous avez été content, d'ailleurs, je vous envoie plein d'amour. Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose la question pour laquelle on fait ce tirage. Donc quelle est votre question ? Ah oui, non. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, oui ou non ? C'est un oui. Je n'ai même pas pu la faire tourner que le oui était sorti. Donc c'est un oui. Pourquoi ? Pourquoi oui ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ce sera sage. C'est une sage décision. C'est une décision mûrement réfléchie, qui a pris du temps, qui donne de la force aussi. Mais il y a vraiment une énergie qui est canalisée là-dedans, qui a pris son temps pour se gorger de sagesse, de réflexion, pour se relier à quelque chose aussi de... Arrête, Minouchette, pardon. Attendez, Minouchette, arrête. Pardon. J'ai mis Minouchette à la croquette. C'est aussi parce qu'il y a une profondeur là-dedans. Alors, c'est un engagement. Sérieux. C'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui suit presque un ordre traditionnel, quoi. Ou un ordre... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si on avait pesé les pour et les contre. Et que, évidemment, c'était finalement la réponse la plus sage. Que c'était la chose à faire. Que c'était l'engagement dans lequel on avait envie de s'investir, de se tenir. Parce que ça touche à l'essence. Ça touche à l'essence de l'être. Parce que ça canalise une passion aussi. Ça lui donne du sens. Ça lui donne un ordre. Ça lui donne... C'est un engagement profond. Alors, d'un être à un être, peut-être une dévotion aussi, en quelque sorte, à une manière de vivre, d'être. Je ne sais pas. Mais il y a une force là-dedans. Quel est le conseil qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette situation, question ? Je ne sais pas. Vivez le moment présent. Ne vous posez pas trop de questions. Et vivez sans réfléchir. Vivez vraiment en présence. Et en conscience, ce qui se produit. On vous dit, la vie est belle. Conscience, présence, ce que je vous disais. Où poses-tu ton attention ? C'est une question d'accomplissement. Peut-être qu'il est temps que vous compreniez que votre accomplissement, votre épanouissement, va passer par le fait d'être capable d'être présent. De faire avec ce qui se produit en vous, maintenant. Vos sensations, vos ressentis, votre vie au sens presque matière du terme. Que vit votre corps ? Comment est-ce que vous vous émerveillez chaque jour ? De quelle manière vous pouvez expérimenter ce terrain de jeu terrestre, maintenant ? Pas plus tard, pas dans... Je ne sais pas comment dire. Essayez de prendre les choses avec présence. Pas en vous projetant dans l'avenir. Pas en réétudiant le passé, en le tournant dans tous les sens. Laissez les choses advenir à leur rythme. Mais soyez-y. Soyez à ce que vous faites. Ça sera vraiment important. Laissez la vie être belle, en fait. Ne la niez pas. Ne la niez pas non plus. Quel est le message d'amour pour vous ? Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. C'est ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas, prend du temps ou a pris du temps. Mais c'est oui parce que c'est mûrement réfléchi, parce que ça a maturé, parce que ça a pris corps avec la connaissance, avec l'expérience, avec le contact concret à la situation. C'est un peu comme maîtriser quelque chose ou comme bien connaître quelque chose. Si on parle, par exemple, d'une relation sentimentale, on pourrait très bien, je ne sais pas, mais passer d'abord par une phase d'amitié très profonde, qui soit se développée sur des bases solides, et ensuite un engagement très profond, parce qu'on connaîtra l'autre. Je ne sais pas, j'ai ce ressenti-là. Je ne sais pas si c'est, enfin, ce que concerne la question, je n'en sais rien. J'espère en tout cas qu'elle ne vous a pas blessé, ni la réponse, ni les explications. Et bon, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, la première chose qu'on fait, on pose la question. Quelle est votre question ? Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors oui ou non ? Alors, elle s'est cassée. Attendez, je retiens, parce que c'était ni oui ni non. Elle s'est appuyée contre un truc et elle est restée droite. Bon, c'est plutôt non, là, pour le coup. C'est non. C'est non, mais j'ai un ressenti que ça peut bouger, ça. Le fait qu'elle soit restée droite comme ça, c'est comme si ce n'était pas vraiment décidé. Pourquoi ? Ouais, c'est ce qui me semblait. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il y a une timidité, il y a une mise en respect, il y a un éloignement aussi. Il y a peut-être une quête personnelle qui est liée à ça, comme s'il y avait un deuil à faire d'abord. Je vais faire un truc avec vous, que je n'ai pas fait du tout avec les autres, mais est-ce que quand le deuil sera fait, ou quand cet éloignement s'achèvera, quelle sera ensuite la réponse ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc en deux temps. Ouais, après, ça sera un oui, vous voyez. C'était mon ressenti. Donc, c'est un non qui se transformera en oui quand le travail aura été fait. Mais il faut que le travail se fasse. Alors, c'est un travail d'aller vers sa quête personnelle. C'est un travail peut-être de deuil. C'est un travail aussi d'accepter de venir prendre son dû. d'accepter de vivre le beau, de pas... C'est comme s'il y avait quelque chose auquel vous aviez droit, mais vous n'êtes pas prêts pour venir le saisir. Et vous, ou les personnes concernées par la question, parce que ça fait peur, parce que l'escalier est grand, parce que ça demande peut-être plus d'effort qu'il ne peut être fourni pour l'instant. Mais je dirais que quand la chenille sera devenue papillon, elle pourra voler jusqu'à l'objectif. Elle n'aura plus besoin de ramper au sol en se prenant toutes les marches dans le ventre. Et c'est une situation qui nécessite évolution. Enfin, évolution, si je peux dire ça comme ça, mais qui nécessite en tout cas des prises de conscience pour accepter ce à quoi on a droit, ce qu'on veut vraiment, et pour accepter d'aller vers cette grande coupe. Alors ça pourrait, je ne sais pas, ça peut être un amour, ça peut être... Mais pour l'instant, en tout cas, il y a quelque chose qui dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas là, c'est trop grand pour l'instant. Je ne me sens pas prête ou prête à vivre ça. Mais ça viendra. Mais il y a d'abord un cheminement à faire. Je dirais un cheminement d'acceptation. de ce dont on a besoin. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de cette situation ? Parce que peut-être elle ne vous concerne pas, mais je ne sais pas. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous ? Soyez dans l'unité. Soyez... En fait, il y a des choses que vous pouvez faire ensemble. J'ai l'impression que ça concerne nous, cette affaire. Et soyez un maillon fort de cette chaîne. Parce que... Ici, on est sur une carte qui parle quand même d'amour. Qui parle d'union. Qui parle d'unité. d'accepter ce « nous ». Et de comprendre qui marche avec vous. Avec qui vous êtes relié. Avec qui... De quelle manière vous pouvez vivre les choses en ressentant que vous n'êtes pas seul. En sachant que vous n'êtes pas seul. Reconnais ta famille. Crée ta famille. Crée ce « nous ». Qu'il soit sentimental ou pas, d'ailleurs. Fais de chaque lien un maillon de l'amour. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous êtes peut-être un soutien pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul là-dedans. et il faut le voir. Voyez que vous n'êtes pas seul. Voyez peut-être que c'est quand on se donne la main que la chaîne est plus grande. Il y a beaucoup d'amour, en fait, à se transmettre. Sachez à qui vous êtes relié et de quelle manière. C'est important. Un message d'amour. Un petit message d'amour. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Yop ! Ça s'enfuir, ça. Là, on vous dit d'être pleinement dans l'amour. et que dans les prochains jours, vous aurez une confirmation positive, peut-être, de ce cheminement. En tout cas, ouvrez, tendez les bras, j'allais dire. Ouvrez les bras, donnez l'amour et vous allez recevoir un retour. Que ça soit à vous-même ou à des personnes ou à des situations. Mais l'amour que l'on sème se multiplie. Quand on le donne, personne ne le perd. Quand on donne de l'amour, c'est pas comme si on donnait un truc qu'on a dans la poche. Il reste toujours dans notre poche et à la fois, il va dans la poche des autres. C'est ça, la beauté de l'amour. C'est que il se multiplie quand on le partage. Et ça, c'est magique. Donc, allez-y, partagez à fond. Bon. Aimez, aimez. Aimez-vous les uns les autres. C'est beau, ça. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a été positif pour vous. Je ne sais pas quelles questions vous avez posées. Je ne sais pas si... J'espère, en tout cas, que ça ne vous a pas rendu malheureux la réponse. Je vous fais des gros bisous et justement, je vous en envoie plein de l'amour. Prenez soin de vous, surtout. En tout cas, c'est une réponse en deux temps. Bon, pour vous, c'était un peu particulier. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, la première chose qu'on fait, on pose sa question. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, oui ou non ? C'est un non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est un non ? Pourquoi vous avez un non ? Parce que... Parce que... Parce que... Il y a quelque chose qui est mis au repos. Parce que ça manque de confiance. Parce qu'il y a trop de vigilance. Parce qu'on a mis les choses sur pause. On a mis les choses à l'arrêt. Et ça demande, en fait, de laisser poser les choses. C'est comme si on s'était extrait de l'arène, extrait de la zone de combat. Il y a quelque chose qui est douloureux, peut-être, et dont on n'a pas, finalement, envie. Parce qu'il y a un besoin de repos. Parce qu'il y a un besoin de laisser les choses s'arrêter, en fait. Il y a quelque chose qui doit être mis à l'arrêt, qui doit être mis au repos. C'est vraiment ça. C'est comme si on avait dû extraire quelqu'un, quelque chose de la zone de combat, quoi. C'est vraiment ça. Pardon. Ouais, c'est comme si, en fait, quelque chose... On ne voulait pas y toucher. On devait le laisser reposer, ce truc-là. Pardon. Il y a un petit coup de truc. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est glacé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est gelé, qui s'est mis à l'arrêt. Peut-être parce que ça peut être trop blessant. Et du coup, on ne veut pas y toucher. Je veux un complément pour vous. Parce que c'est bizarre. C'est comme s'il y avait besoin de repos. Comme s'il y avait vraiment besoin de laisser... Comme si vous vous en protégiez. Peut-être vous ou la personne. Ou la situation. Je ne sais pas. Mais comme si, en fait, il y avait un besoin, un ressenti fort de s'extraire de quelque chose pour se protéger. Peut-être parce que derrière ça, derrière ça, il y a une histoire de famille, d'amitié, peut-être qu'on protège les gens qui nous entourent. Et que finalement, on n'a pas tellement envie que les choses bougent. Parce que la base, elle est dans les moments partagés de joie, dans les échanges positifs, etc. Dans des transmissions, finalement, comme si on faisait perdurer quelque chose. mais pour que ça perdure, il ne faut pas y toucher. Je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas... Enfin, il ne faut pas. Disons que là, on voit qu'en fait, c'est comme si on mettait un truc en stand-by parce que sinon, ça pourrait dérégler des communications qui sont déjà bien installées, bien assises et solides et comme une amitié ou comme... comme une famille ou comme un groupe important pour vous. Et du coup, vous ne préférez pas, en fait, y toucher. Vous ne préférez pas ou je ne sais pas, mais en tout cas, la situation en question demande de laisser les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que c'est un nom. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous dans cette situation ? L'enfant. Prenez les choses avec plus d'innocence. Prenez les choses comme si c'était un jeu et ne soyez pas si sérieux, vous allez faire du mal à personne. Simplement, prenez les choses avec plus d'échanges joyeux, avec plus de rire, plus de... Ouais, danser, jouer, sourier, faites en sorte que la vie soit plus drôle, plus amusante. Prenez pas les choses au sérieux, surtout ne prenez pas les choses au sérieux. C'est une situation qu'il faut prendre dans la légèreté, qu'il faut prendre dans le partage de joie, justement. C'est important que la joie soit partagée, qu'on maintienne ces rires, cette légèreté, cette... cette manière de communiquer qui fait du bien dans le quotidien, qui est comme une lumière allumée, chaleureuse, etc. Et peut-être que si c'est un nom, c'est pour justement préserver ça, parce que sinon, ça pourrait bousculer peut-être des choses et finalement, c'est peut-être pas ce dont vous avez envie ou c'est peut-être pas ce qui serait le plus judicieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, on vous demande de vivre les choses avec plus d'humour, j'allais dire. Plus comme un enfant avec innocence, avec... Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. C'est un peu ça, quoi. Si ça marche, c'est cool et on s'amuse, etc. Et si ça veut pas, on est heureux quand même et on continue et la vie s'arrête pas là et on peut tomber, en fait. On a le droit de tomber, on a le droit de pas vouloir jouer aussi. On a le droit de... Vous voyez ? Mais pourtant, tout ça, c'est toujours la vie qui est un jeu. Mais il faut choisir à quel jeu vous jouez et choisissez un jeu amusant. Je me souviens, quand j'étais petite, dans la cour... Pardon. Ça, c'est dingue. Il y avait des jeux qui étaient rigolos et puis il y avait des jeux... Il y avait notamment un jeu avec un paquet de cartes qu'on retournait comme ça et si c'était des pics, on nous faisait... On nous pinçait, je crois. Si c'était des carreaux, ils tapaient avec le poing, enfin des trucs comme ça. Et donc ça, c'était un jeu complètement idiot parce que c'était un jeu qui faisait mal et on avait des bleus sur les mains quand les fois où on y jouait, c'était pas très malin. C'était un jeu un peu... Il y avait un petit côté sado là-dedans. Enfin, sadique, quoi. Mais sado-mazo parce qu'il fallait la mettre à la main, quoi. Donc ça, c'est des jeux méchants, en fait. Et dans la vie, c'est à nous de choisir quel jeu on joue. Est-ce qu'on joue à un jeu gentil ou est-ce qu'on joue à un jeu méchant ? Pour nous-mêmes, d'ailleurs. Donc choisissez de vivre des choses qui vous font rire. N'allez pas choisir des choses qui vous blessent. Vous voyez, il ne faut pas que ça devienne un combat ou que ça soit trop compliqué. Bon, je vous prends un petit message d'amour et puis je m'arrêterai là. Un petit message d'amour, ça fait du bien. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. C'est marrant parce que j'ai eu un ressenti là d'un coup. si vous avez posé la question pour une personne mais qu'en réalité vous êtes déjà plus proche d'une autre ou déjà amoureux ou amoureuse d'une autre avec qui c'est dur, avec qui ça ne marche pas trop ou avec qui vous êtes éloigné. Je crois que ce qu'on vous dit c'est que n'essayez pas de remplacer l'autre par cette personne-là parce qu'en réalité ce n'est pas parce que vous vous sentez ou que vous vivez des moments où c'est que vous êtes éloigné que l'autre n'est plus en lien avec vous. L'autre est toujours en lien avec vous et vous êtes dans le cœur de cette personne et cette personne est dans votre cœur. Bon ça je ne sais pas c'est un message vraiment très particulier ça ne parlera qu'à certaines personnes mais je crois que c'est pour ça que ici ça ne doit pas bouger parce que finalement ce n'est peut-être pas cette personne-là avec qui ça doit bouger. Voilà je ne sais pas à qui ça parlera vous me le direz dans les coms si vous avez envie mais sinon après j'espère que ça a été positif pour vous j'espère que ça ne vous a pas blessé surtout les réponses que j'ai données parce que moi je ne sais absolument pas vos questions évidemment et dans tous les cas je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite le meilleur. Je fais des gros bisous je vous dis à quand vous voulez bisous 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 et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501